La première gare de Lens est construite en 1860. Elle est malheureusement détruite pendant la Première Guerre mondiale. Comme l'ensemble de la ville, elle est réduite à un tas de ruines. Il ne reste plus rien, il faut plusieurs mois pour retrouver son emplacement. Les chemins de fer du nord choisissent comme architecte Urbain Cassant, qui est l'architecte aussi de la gare de Saint-Quentin. Pour reconstruire une gare, mais qui va être mal perçue par ses contemporains. Puisqu'à l'époque, dans les années 20, les années 30, quand on construit une gare, on veut que ce soit un temple grec, un temple du chemin de fer. Donc quelque chose de grand, sur plusieurs étages, avec une allée bordée d'armes pour mener jusqu'à la gare. Et lui va aller à contre-pied de cette idée, il va construire une locomotive. On peut voir les grandes roues, de part et d'autre, qui étaient l'entrée des voyageurs et la sortie des voyageurs. L'acheminée de la locomotive avec l'heure. Et on va avoir cette forme de locomotive. Il avait des contraintes. Nous sommes sur un pays minier. Le sous-sol est meuble, il peut s'effondrer. Donc on va devoir répartir le poids sur plus d'espace. Et les fondations vont être réalisées en conséquence. Donc on aura 11 compartiments en ciment armé, pour permettre la répartition des charges avec des chambres à vérins qui pourront être utilisées pour pallier les déformations de terrain. L'ensemble du bâtiment est entièrement fait en béton et ciment armé. Et on a une petite frise art déco qui fait tout le tour en forme de losange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada